On va la faire courte. Si on est bien payé, peu importe où se passe la mission, c'est clair. Arrêtez de me la jouer, et revenons à ce qui nous intéresse, ok ? Je sais que votre vrai nom n'est pas Barneros, vous n'avez pas à savoir le mien. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le job est bien réel, et la paye aussi. Mais puisqu'on est dans ce magnifique endroit, vous n'aurez qu'à m'appeler Monsieur Chappell. Ok, Chappell, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Une minute. Nous attendons encore quelqu'un. Qui ? Vous le connaissez ? Ouais, on était dans la même équipe avant. Qu'est-ce que mon plus vieil ennemi fait ici ? Vous deux noms sont arrivés en haut de la liste. C'est un problème ? Ouais, j'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Le grand Barneros. Le très grand Trenchmars. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu prie pour avoir du boulot ? C'est possible. T'as été malade ? T'as perdu du poids. C'est vrai ? Bah ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as pris, mon pote. Bon, vous allez pas vous renifler le cul comme des chiens ? Revenons au business, voyons qui veut cette mission. Vous connaissez une île qui s'appelle Vilena ? Non. Oui. C'est une île dans le Golfe. Tout à fait. Tu devrais lire plus. J'y penserais. Il y a des ressources sur cette île qui intéressent beaucoup ceux pour qui je travaille. Mais un général du nom de Garza a renversé le gouvernement en place. C'est exact. Mes employeurs ont un problème avec ce fanatique de Garza. Vous voulez qu'on le dégage ? Je veux qu'il meure. Pour ça, il faudrait une armée. Faut être idiot pour accepter cette mission. Combien ? Ah, qu'est-ce que je disais ? Je suis un peu sur-booké à leur refiler ce job à mon ami car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai ? Si, très bien. Bon. Si on allait dîner ? Ouais, quand ? Dans un millier d'années. C'est trop tôt. C'est quoi son problème ? Il veut devenir président ? Avant, il faut que j'aille en reconnaissance. Nous avons un contact pour vous sur l'île. Je m'appelle Daniel Beretta et je double en l'occurrence Arnold Schwarzenegger depuis 1987. Je suis busy en tout cas, donc je donne ce job à mon ami. Car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai ? C'était une journée de 1987 donc et j'étais dans un studio qui s'appelle S.I.S. et je dis au revoir à un pote qui était avec une dame. Je dis salut Max, au revoir madame, comme ça normalement. Et la dame, c'était Jacqueline Porel, c'est une grande dame du doublage. Je me dis attendez, attendez, est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin, 11h précise, pour nous revoir la plus grave possible avec un accent russe. Vous savez le faire ? J'ai dit oui bien sûr, je ne savais jamais fait de ma vie. Et donc à 11h le lendemain matin, le téléphone dit, « Allo, je voudrais parler madame Jacqueline Porel, s'il vous plaît. » « All done, all done, arrêtez, recommencez, recommencez. » J'entends qu'on met le haut-parleur dans la salle. J'en recommence, je dis quelques mots et j'entends derrière, « He got the job ! » Si on allait dîner ? Ouais, quand ? Dans un millier d'années. Donc je sais que Schwarzenegger a demandé à ce que je le double partout, même dans les interviews. C'était pas en libre, c'était pas doublé, c'était en voix off. C'est-à-dire qu'on l'entend lui, et moi je parle un petit peu après pour la traduction. Il a voulu que je fasse tout, sauf les discours politiques. Donc il y a eu beaucoup de choses. Même depuis qu'il est gouverneur, il s'est passé plein de choses avec sa voix. C'est quoi son problème ? Il veut devenir président. Je m'appelle Patrick Poivet. J'ai l'honneur d'être la voix française de Bruce Willis. Voyons qui veut cette mission. Vous connaissez une île qui s'appelle Vilena ? En général, on va chercher une voix qui correspond un peu au regard. C'est pas obligatoirement des voix similaires. Mais tous les grands acteurs ont un regard extraordinaire en général. C'est ce qui fait la personnalité. Donc on va chercher une voix qui remplit le personnage qui est à l'écran. Et nous, on essaye de s'approcher le plus possible par rapport aux déplacements. Et on est dirigé, heureusement, d'un directeur artistique. Et quand on a eu la chance d'avoir un grand adaptateur, alors vous avez un bon adaptateur, un bon directeur artistique, il faut d'abord un bon film, un bon acteur, un génial. Et puis après, vous avez un bon ingénieur du son, des bons studios, là où nous sommes. Et à ce moment-là, vous essayez d'abîmer le moins possible le film. Eh putain mec, tu dors jamais ? Je m'appelle Echelvigné, il m'arrive de doubler Mickey Rourke. Just believe, man. Just believe in the soul. Tu vois, je trouve qu'il n'y a plus d'humanité. C'est un travail de comédien, c'est une facette totalement différente. Mais c'est un travail de comédien. J'aurais tendance à dire que ça demande un petit peu plus peut-être de technique, encore qu'au théâtre ou au tournage, il en faut beaucoup. Disons que la technique n'est pas la même. Wow, tu sais quoi ? Pour toi, j'ai une super idée. On a l'impression de le connaître un peu. Quand on le voit en interview à la télévision, les gens que je double, quand je les vois comme ça, j'ai toujours l'impression de les connaître et de voir un ami à l'écran. On se ressemble beaucoup, lui et moi. On a beaucoup, beaucoup de points communs. D'abord, il aime les Harley Davidson, moi aussi. Une certaine traversée du désert. Et puis, je le trouve prodigieux. Y compris dans les mauvais, enfin entre guillemets, j'aime pas dire ce mot, mais dans les films de second ordre qu'il a pu tourner justement pendant sa traversée du désert. Il a toujours quelque chose d'étonnant. Il est, comment dire, j'ai pas écrit avec l'écran. Il est présent. C'est tout simplement très bien. Tu sais apprécier les bonnes lames. Je m'appelle Luc Bernard et je double Dolph Lundgren. Life's a joke, shit burn ! Si tu veux pas que le méchant te défonce, qui te sert à mâcher tes chewing-gums, écrase et fais preuve d'un peu de respect ! Moi, je suis là pour qu'une fois qu'on va entendre le doublage en français, ce soit cohérent et que quand les gens regardent le film, il n'y ait pas quelque chose qui les choque. On n'est pas là au doublage pour refaire les films. On n'est pas réalisateur. On est juste là pour transmettre ce que les gens ont fait en anglais ou une autre langue et le mettre en français. Donc l'idée, c'est d'aller vers ce que font les acteurs. Alors, on y apporte évidemment quelque chose. On y apporte l'écoute qu'on a eue. C'est-à-dire que deux acteurs ne vont peut-être pas entendre une scène de la même manière. C'est ça qui va faire la différence entre deux acteurs. Parce que vous pouvez avoir plusieurs acteurs qui sont aussi bons, qui sont aussi synchrones, qui ont des belles voix, il n'y a pas de problème. Ce qui va faire la différence après, c'est ce qu'on y apporte, notre propre histoire, notre émotion, notre sensibilité. C'est surtout là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, en connaissant un acteur, il y a peut-être une sorte de complicité à sens unique, parce que ce n'est pas lui qui est complice avec vous. Mais au niveau de sa façon de jouer certaines scènes, au niveau de la façon dont il fait passer les choses, c'est peut-être un petit plus de connaître un acteur et de le doubler depuis longtemps. Mais ce n'est pas important, je suis là pour toi, c'est ça qui est important. Je m'appelle Boris Rélinger, et dans le film, je double Jason Statham. Qu'est-ce que tu veux ? Votre vie. Qu'est-ce que tu penses de prendre ça ? C'est vrai. Mais voilà, j'aime les grands espaces, alors la prison, ce n'est pas trop mon truc. Déjà, si on vous choisit vous, c'est d'une part que vous avez une voix qui peut être assez raccord, on sait que vous pouvez la voir, et aussi avec le tempérament d'acteur que vous êtes, d'énergie. Parce qu'on s'investit physiquement. Moi je ne peux pas jouer si physiquement je ne bouge pas, comme ça, accroché à la barre. Il y a un rythme physique derrière une barre. Si le personnage arrive, sort un flingue, moi je vais faire semblant de le faire, parce qu'en faisant le geste, on ne va pas avoir la même respiration que si on est tranquille comme ça. Comme dans la vie, vous n'avez pas la même respiration si vous courez, si vous êtes ému, si vous êtes en train de discuter comme ça, un peu comme si on tournait la scène, sauf qu'on est juste derrière une barre et qu'on ne peut pas trop bouger parce qu'il y a le micro. Oui, exactement, c'est comme si je tournais la scène. Mais c'est moins fatigant d'ailleurs. Je te pardonne. Ok. Enfin, jamais j'aurais gagné. Mon nom est Pierre-François Pistorio et je double Jet Li. Je travaille plus fort que le reste. Non, vous ne l'avez pas. Oui, je le fais. Parce qu'ils sont plus hauts. Alors, tout est plus dur pour moi. Quand je suis blessé, la blessure est plus grande. On se rend compte très souvent que tel personnage a telle voix et que ça correspond quand même à une morphologie. Avec un système de résonateur, un Africain n'a rien à voir avec un Asiatique, l'émission de la voix n'est pas la même. Alors évidemment, pour prétendre faire un espèce de travail dans le naturalisme ou dans le réalisme, on aurait tendance à dire, on va prendre des Asiatiques pour faire des Asiatiques. Sauf que notre métier à nous, c'est un peu comme les marionnettistes. C'est qu'on a un instrument qui est vocal dans le cas présent et on peut quand même moduler pour en tirer certains aspects ou mettre en avant des caractères de la voix, etc. C'est vrai que la tentation, si on double un personnage asiatique, c'est de faire monter la voix dans les aigus et presque de prendre un accent à éviter. Ça devient très vite péjoratif ou caricatural. Ce n'est pas drôle. Je pense qu'on a un timbre de voix. J'ai un timbre de voix qui n'est pas très éloigné du sien. J'ai plus de basse en bonne occidentale. Mais c'est vrai qu'il a une voix qui est à la fois légère et en même temps avec quand même des résonateurs qui sont proches. Il y a une vraie proximité. C'est ça qui, quelquefois, détermine évidemment le fait qu'on accroche à un rôle ou pas. Il ne faut pas déborder l'image, comme on dit. Il ne faut pas en faire plus que ce qui est dans l'image. Il ne faut pas non plus en faire moins. Mais c'est vrai que s'il y a une glotte qui bouge et on sent que le personnage est exorbité, si je peux dire, il faut le suivre. Donc, il faut être vraiment très, très disponible et être capable de retenir autant que d'en rajouter. On est vraiment à la disposition de quelqu'un. Il ne s'agit pas pour nous d'aller vers l'imitation de ce qu'ils ont fait, mais de donner une équivalence. Donc, ça reste de l'interprétation, même si on est copiste. Dernière chance, laissez les otages partir, ou vous mourrez. Je m'appelle Alain Dorval, je suis comédien. Je double Sylvester Stallone depuis... On évitera de préciser. Enfin, depuis le premier Rocky. Tu s'en fais. Hein ? Donc, on a tout le reste au croix. Pour une fois dans ta misérable existence. Alors, fais-moi enterrer. Accordé. On m'a toujours dit qu'on me reconnaissait ma voix entre X. Je ne vais pas dire entre mille, mais enfin bon. Et je me souviens d'avoir participé à une émission de télé. On était plusieurs comédiens qui doublions des comédiens américains, entre autres. Et personne ne m'a reconnu. Quand je parle comme ça, à l'état naturel. Si on ne sait pas que je fais ça, je ne pense pas qu'on me reconnaisse. Enfin, je n'en sais rien. Quand il y a l'image, c'est totalement différent. Mais vous savez, dans tous les Rocky, il y a un personnage que je trouve très savoureux. Qui s'appelle Pauly, qui est son beau-frère. Bon, et malheureusement, le comédien qui l'a toujours doublé n'est plus là aujourd'hui. Il s'appelle Serge Chauvion. Il a beaucoup de talent. Et Serge, c'était la voix de Columbo. Et quand vous voyez un Rocky, je pense que personne ne dit que l'affreux Jojo qui s'appelle Pauly est doublé par Columbo. Donc, je crois qu'on a l'habitude de mettre les gens dans des petites boîtes. Il y a un manque d'imagination qui fait que quand on vous met dans une boîte, on ne pense pas que vous pouvez en sortir. De même, beaucoup de gens m'ont souvent dit qu'au guignol, ils m'avaient entendu parce qu'ils entendent mon grand copain Yves Lecoq être la voix de Sylvestre. Ça n'a jamais été moi, c'est Yves. Je pense effectivement en doublage qu'on a... Je crois que j'ai une voix autre que celle que j'ai quand je vous parle. Mais je n'appuie pas sur un bouton. Mais il y a une image, il y a un comédien, il y a un personnage qui est dans certaines situations. Il est rare qu'il soit dans une situation telle que celle dans laquelle on est en ce moment en train de discuter au coin du feu, tranquillement. Donc, c'est très souvent l'action. Ce qui fait qu'on est différent des vertus. c'est très souvent l'action... C'est très souvent l'action, c'est très souvent. J'ai la chance. Je n'ai pas le plus l'action du sujet, mais je n'ai pas le plus l'action. J'ai plus l'action du corps, mais je n'ai pas le plus l'action. Sous-titrage FR ?